Musique Musique Et bien bonjour à tous et à toutes c'est Frigiel J'espère que vous allez bien, j'espère d'ailleurs que vous allez mieux que moi Puisque de mon côté je suis clé au lit depuis ce week-end Je suis malade, c'est pas possible J'avais perdu ma voix toute cette matinée là J'en profite, j'ai retrouvé un petit peu ma voix pour vous tourner cette vidéo Ce free free time comme j'ai l'habitude de le faire du coup Tous les dimanches Du coup forcément il serait un peu plus court Parce que là rien que vous dire ça, ça me détruit totalement la voix Mais bon on va faire avec On va faire avec parce que j'ai quand même quelques petites choses à vous dire Notamment bah vous savez J'ai l'habitude de partager un petit peu quelques informations Dans les free free time et j'avais envie de revenir Sur 2-3 trucs que j'avais pu dire Ou que vous aviez pu dire Dans le précédent free free time dans l'espace commentaire Et notamment par rapport au modérateur Donc je vous avais annoncé l'arrivée des modérateurs Et j'ai vu que ça avait plu à énormément de monde Donc vraiment ça me fait très plaisir Parce que c'est vrai que l'espace commentaire est beaucoup plus propre depuis un certain temps Et bon j'avais un petit peu peur qu'il y ait des gens peut-être qui râlent Qu'il y ait des commentaires supprimés et tout ça Finalement j'en ai vu aucun, j'ai vu personne râler Alors à moins qu'ils aient été supprimés Et c'est peut-être pour ça que je ne l'ai pas vu Mais globalement tout le monde est content de l'arrivée de ces modérateurs Donc ça m'a fait très plaisir Et alors oui il y a des gens qui m'ont dit Ah mais du coup il n'y a plus beaucoup de commentaires sur tes vidéos et tout ça Bah au final tant mieux parce qu'il ne reste que des bons commentaires Et les autres ne servaient à rien Donc écoutez c'est pas une question du nombre de commentaires C'est une question de est-ce que les commentaires sont pertinents ou non Et ils le sont déjà tous les commentaires que je vois sur mes dernières vidéos Donc ça me fait très plaisir Je pense que vous aussi au final ça vous fait également jouer le jeu J'ai l'impression qu'il y a beaucoup plus de commentaires intéressants qu'auparavant Donc voilà vraiment un très très bon point pour vous comme pour moi C'est arrivé des modérateurs Ensuite je voulais également vous parler des lives Puisque je vous avais questionné sur ce que vous pensiez de Level Down Lors de mon précédent Free Free Time le week-end dernier J'ai eu pas mal de retours Principalement d'ailleurs des retours négatifs Je m'y attendais un petit peu parce que je sais que J'ai eu pas mal de soucis personnellement Quand j'ai voulu live les années précédentes Parce que c'est vrai que ça existe depuis un petit moment Level Down Mais on va dire que c'est pas non plus étalé sur des années Mais j'ai souvent eu des soucis en streamant sur Level Down Soit ça marchait pas Soit en fait j'avais une époque où ma connexion Pareil ne tenait pas la route ce genre de choses Et j'ai l'impression de vous avoir un petit peu finalement dégoûté de Level Down Et je m'en veux parce que c'est une bonne plateforme C'est une très très bonne plateforme Qui à mon avis a pas mal de potentiel Et donc j'ai prévu de continuer mes lives dessus Parce qu'il y a des gens qui m'ont dit Mais ouais mais du coup pourquoi est-ce que tu vas pas sur Twitch Pourquoi est-ce que tu vas pas sur telle ou telle plateforme Moi j'ai prévu de rester sur Level Down Malgré le fait que je vous ai posé cette question là Et que je vois que certains de vos retours sont négatifs Ce que j'aimerais faire c'est vraiment vous montrer finalement Que cette plateforme marche Qu'il y a moyen de bien s'amuser ensemble Personnellement d'ailleurs je préfère par exemple Level Down à Youtube Parce que par exemple le chat Youtube est totalement bidon Je pense qu'on peut le dire C'est que je ne le regarde pas Je sais que vous êtes dessus Je sais qu'il y a des commentaires dessus Mais je ne le regarde pas Puisqu'en fait les commentaires vont beaucoup trop vite C'est impossible de mettre par exemple un petit timer Pour faire que quelqu'un ne floute pas Donc des fois il y a des gens qui flouent comme c'est pas permis Du coup par exemple sur Level Down on a un chat qui est vraiment super Avec des modérateurs dessus Il y a aussi des modérateurs qui passent de temps en temps sur le chat Youtube Mais voilà encore une fois c'est pas vraiment un chat que je regarde C'est plus pour votre plaisir à vous Donc voilà de mon côté j'ai prévu de rester en effet sur Youtube Sur Level Down justement Mais pour rebondir là dessus justement Je fais également depuis un certain temps Mes plus gros lives en parallèle sur Youtube Alors je lance en fait mon stream sur les deux plateformes Je tenais à en parler du coup dans cette vidéo là Parce que c'est un truc que j'ai commencé à faire sans vraiment l'annoncer C'est que je lance à la fois le live sur Level Down Mais 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 il est également visible en fait sur Youtube Finalement en fait je retransmets deux fois le stream Pourquoi est-ce que je fais ça en fait ? Parce que justement il y a des gens qui me disent Bon bah voilà Level Down c'est Dailymotion en fait Derrière c'est le player Dailymotion Et ils me disent ouais bah moi j'arrive pas à avoir mon stream sur Dailymotion Du coup pour ces personnes là J'aimerais quand même qu'elles puissent assister au live Et du coup j'ai eu cette idée de lancer en parallèle le live sur Youtube A savoir que chose importante Et je le rappelle en général lors du début des lives C'est que je ne regarde pas du coup comme j'étais en train de le dire Le chat Youtube Donc il y a peut-être des gens Peut-être même d'ailleurs plus de monde Qui regardent le live Youtube Mais à chaque fois je mets juste en dessous dans la description Un petit lien pour justement Pouvoir visionner également le live sur Level Down Et notamment participer via le chat de Level Down Parce que voilà je ne regarde que le chat de Level Down Du coup si vous mettez un message sur Youtube Bah forcément je passerai à côté Ce sera un petit peu dommage Parce que je suppose que Voilà il y a des gens peut-être qui regardent que sur Youtube Et qui s'expriment Et qui ne savaient peut-être pas forcément Que pour s'exprimer Bah il fallait passer par le chat Level Down Autre information importante Ça vous concerne pas vraiment Mais je préfère vous le dire aussi Pourquoi est-ce que je ne fais pas uniquement Des lives sur Youtube En fait il faut savoir que Alors ça a été vraiment amélioré La possibilité de live sur Youtube Le fait est que Actuellement ça ne monétise absolument pas Il faut le dire Je sais que Bon je vous parle de ce genre de choses de temps en temps Faire un live sur Youtube Ça me rapportera zéro Alors à la limite la voie de diffusion oui Mais le stream ça me rapportera zéro Parce que Parce que c'est mal fichu Je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire C'est mal fichu On ne peut pas mettre par exemple On ne peut pas faire de pause publicité On ne peut pas faire Enfin même s'il y a une publicité Parce que parfois il y a des publicités Au final elle ne rapportera rien Pourquoi j'en sais rien Donc Bon bah Si je veux vivre un petit peu de mes streams tout de même Même si ce n'est pas mon activité principale Il faut que je passe par Level Down Et du coup Ça c'est vraiment en bonus Pour tous ceux qui regarderont peut-être à l'avenir Les lives sur Youtube Ce que je vous invite C'est Ça vous coûte vraiment rien Si vous avez une bonne connexion internet C'est de lancer en fait en parallèle Le live sur Youtube Et laisser tourner le live Vous le mutez par exemple Et comme ça Si jamais il y a une pause pub Et que vous regardez le stream sur Youtube Et finalement c'est comme si vous y avez la pause pub Puisque le stream sur Level Down Va lancer les publicités Donc vous n'avez même pas besoin de les regarder Parce que vous regardez le live sur Youtube Et voilà de mon côté Ça fait les petites publicités Donc ça c'est vraiment le bonus En soi je n'ai pas besoin des streams pour Enfin je veux dire Je ne fais pas des streams pour gagner ma vie Ou quoi que ce soit Mais c'est vrai que c'est quand même cool Quand on peut gagner un petit peu d'argent Avec ces choses là Surtout avec le rythme de stream que j'ai repris Du coup voilà Ça c'est vraiment en bonus Pour ceux qui sont sur Youtube Si vous pouvez lancer en parallèle Le stream sur Level Down Déjà pour le chat Bah ce sera tant mieux Parce que vous allez pouvoir vous exprimer dedans Et pour les publicités Bah ce sera tant mieux Mais cette fois-ci pour moi Parce que voilà Ce sera toujours un petit bonus Et ça compenserait le fait que Youtube ne monétise absolument pas Ses streams Voilà Je pense avoir été assez clair là-dessus Je me suis moi-même étonné D'avoir été aussi clair finalement Sur ce sujet Qui me semblait un peu compliqué auparavant à aborder En plus j'étais totalement malade Quand j'y réfléchissais Mais ça me paraît bien Du coup on va passer directement Au sujet suivant Et le sujet suivant N'est pas des moindres Puisque je tenais à vous annoncer ma présence Le week-end prochain En convention A Animazia Ce sera donc à Bordeaux Ce sera le week-end prochain Je crois que ce sera le 1er et 2 octobre Si je dis pas de bêtises Bon en tout cas c'est le week-end prochain Dans tous les cas Même si les dates sont fausses J'y serai présent du coup Donc le samedi et le dimanche Comme d'habitude Le samedi toute la journée Le dimanche Je serai là en matinée Un petit peu moins présent L'après-midi Puisque je repartirai du coup Chez moi Durant l'après-midi J'espère du coup Vous rencontrer là-bas Cette fois-ci Il y aura Si tout se passe bien Mais normalement Il y aura du coup La boutique Pixel Shirt Du coup je n'aurai Enfin j'aurai avec moi Non seulement mes petits posters Que j'ai l'habitude De vous proposer Depuis les conventions De fin d'année Donc j'aurai les petits posters Avec moi Mais j'aurai également Les t-shirts Et on aura également Les t-shirts Pixel Shirt Sur un stand Pixel Shirt Donc il est fort possible Que je passe de temps en temps Sur mon stand Sinon j'aurai également Un espace de dédicace Voilà sur lequel Vous pourrez me retrouver Du coup Animazia à Bordeaux C'est ce week-end C'est une super convention Je vous conseille Si jamais vous n'avez pas Encore eu l'occasion De vous y rendre Et est-ce que j'ai autre chose A dire Bah pas particulièrement Sur cette convention Je pense qu'il y aura Un petit passage sur scène Également Une question-réponse Donc moi a priori Vous verrez le programme sur place Mais je tiens également Si également à vous annoncer Je crois que c'est le week-end Juste après Ou en tout cas ça arrivera très vite Également ma présence Au Pau Animé Game Show Alors ça c'est un peu plus tard C'est pas le week-end prochain C'est plus loin Je sais pas quand J'ai pas les dates non plus Vérifiez en tout cas Si vous êtes aux alentours De la ville de Pau Parce que J'ai jamais été encore A cette convention là Donc peut-être que déjà Ça pourrait vous intéresser Ça pourrait être cool De se croiser là-bas Et surtout en fait Ils m'ont dit D'annoncer un petit peu La convention à l'avance Parce que visiblement C'est ceux qui organisent Notamment la Toulouse Game Show Qui font ça cette fois-ci à Pau Ils m'ont dit Pour laisser l'occasion aux gens De préparer un petit peu Leur trajet Si jamais ils souhaitaient s'y rendre Donc Intéressez-vous peut-être A cette convention Si vous êtes dans les alentours de Pau Voilà Je viens de vérifier C'est bel et bien le week-end Juste après Animazia Donc là cette fois-ci On parle du 8 et 9 octobre Donc voilà Si vous êtes dans le coin Ça me fera très plaisir De vous rencontrer du coup Parer sur cette convention À laquelle je serai présent du coup Le samedi Et le dimanche Le dimanche encore une fois Plutôt en matinée Voilà Donc pour ce Free Free Time Je ne vais pas faire de questions réponses Je ne vais pas pouvoir répondre A vos questions Tout simplement Parce que là Je commence tout simplement A décéder au niveau de la voix Ça s'entend Je ne m'en sors plus Du coup je vais enchaîner tout de suite Sur ce que j'avais encore une fois Envie de vous dire Notamment je tenais à revenir Sur 2-3 vidéos Qui sont sorties cette semaine Qui sortent un petit peu du look Où je vous invite à regarder Il y en a 3 notamment Que j'avais envie de vous présenter Dans ce Free Free Time Au cas où vous les auriez ratés C'était notamment La fin de Diversity Donc ça y est J'ai fini la carte Diversity Ça faisait un moment que c'était prévu C'est enfin fait Avec le dernier ami Qui était autre que Fluffy On a fait un combat de boss Je vous invite à regarder Cette petite vidéo La seconde vidéo C'est On brûle avec Siphano Qui est vraiment une vidéo Très très fun C'est un genre de carte Que je n'avais pas encore fait On est dans un bâtiment en feu Et il faut survivre le plus longtemps Dans ce bâtiment Avec un petit timer Donc c'était assez cool On s'est bien amusé Et surtout à la fin J'avais proposé à ceux qui le souhaitaient De me réaliser ce genre de carte À côté Et j'en ai reçu une ou deux Notamment avec les thèmes de Fluffy Donc je pense que je les ferai Ça peut être assez drôle De faire la même chose Dans un Fluffy en feu Voilà Je pense que ça peut être Plutôt rigolo Donc je testerai un petit peu Vos cartes Pour voir si je peux faire Une vidéo dessus Et la dernière vidéo C'est une vidéo présentation Une vidéo découverte De Watch Dogs 2 On a été invité par Ubisoft Avec beaucoup d'autres Youtubers Et je vous ai sorti finalement Mon avis Ma présentation De ce jeu Dans une vidéo Qui dure à peu près 18 minutes Si j'ai bonne mémoire Qui est assez cool En fait c'est une vidéo De l'une des missions du jeu Donc c'est uniquement du gameplay C'est pas un vlog Voilà Donc si ça vous intéresse D'avoir des informations Sur ce jeu Et bien n'hésitez pas A vous rabattre Sur cette vidéo Et on va donc terminer Avec le coup de coeur De la semaine Alors cette fois ci Ce n'est pas un coup de coeur Que j'ai découvert cette semaine là Mais du coup je me suis dit Mais bon De quoi je vais pouvoir Leur parler du coup Et je suis retombé Je regardais un petit peu Ce que j'avais dans mes étagères Et je suis retombé sur ceci Je crois pas vous en avoir parlé encore Et c'est un truc quand même Assez intéressant Surtout pour vous gamers Je pense C'est le film en fait Qui est tiré Des jeux Professeur Layton Donc c'est vraiment un film Un film entier Qui dure plus d'une heure et demie Avec une histoire Totalement à part Qui ne reprend pas L'une des histoires Des jeux Puisqu'il y a les jeux Professeur Layton Qui vous invitent à A chaque fois à résoudre De petites énigmes Avec toujours un scénario Très sympathique Des personnages Ou en couleur Moi j'aime beaucoup L'univers du Professeur Layton Et je tenais à vous parler De ce film là du coup Qui s'appelle Professeur Layton Et la Diva Eternelle Puisqu'en fait Moi je suis quelqu'un Qui est Malheureusement Qui suis souvent déçu Des films Qui sont tirés Des licences de jeux vidéo Parce qu'en général Ils sont un petit peu bâclés Et c'est pas vraiment Les films les plus intéressants Et là pour le coup On a vraiment C'est un film d'animation Du coup on a vraiment Un film d'animation de qualité Qui en plus reprend un univers Que j'apprécie pour ma part Et que vous appréciez peut-être Du coup Donc voilà Je vous le conseille Un très 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 bon film J'ai passé un très bon moment Lorsque je l'avais regardé Alors je l'avais regardé Il y a un petit moment Puisqu'il est sorti Oh il y a bien 3 ou 4 ans Quand même Je pense que c'est Ouais je dirais au moins 3 ans Je pense qu'il est sorti Il y a 3 ans ce film là Mais je tenais à vous en parler Parce que voilà Moi j'avais apprécié Et je me suis dit Que ça pouvait potentiellement Vous intéresser Puis c'est pas un film Si connu que ça Du coup voilà Peut-être que vous étiez À passer à côté Donc maintenant Vous n'avez plus d'excuses Pour vous intéresser À ce petit film là Et on va donc se laisser Voilà merci d'avoir regardé Ce Free Free Time Vraiment désolé Si j'ai l'air fatigué Ou si ma voix C'est n'importe quoi J'espère que ça ira mieux Demain Là j'ai eu le temps De me reposer ce week-end Donc finalement Je pense que Je serai en pleine forme demain En tout cas je l'espère Pour la reprise des vidéos Passez du coup Une bonne fin de week-end Tout simplement Et à bientôt À ceux que je vais croiser Du coup en convention Et pour les autres Et bien tout simplement Portez-vous bien Et rendez-vous Sur mes prochaines vidéos Ciao tout le monde